Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cette vidéo c'est de s'entraîner à démontrer qu'un entier, ici 4n plus 5, est impaire. Et avant de vous laisser chercher, j'aimerais vous rappeler que pour démontrer qu'un entier n est impaire, il y a deux techniques auxquelles vous devez penser. La première technique c'est de penser à écrire l'entier sous la forme de k plus 1, sans oublier de vérifier que k est un entier. Si vous arrivez à faire ceci, et bien cela, ça prouve que n est un entier impaire. Deuxième technique pour démontrer qu'un nombre est impaire, c'est d'utiliser les propriétés sur les nombres pairs et impaires. Que j'ai rappelé ici par exemple, vous devez savoir que si on additionne deux nombres pairs, on obtient un nombre pair. Que si on additionne un pair avec un impair, ça donne un nombre impair, etc. Je vous ai listé les propriétés que vous devez connaître ici. Donc maintenant qu'on a rappelé les deux techniques auxquelles vous devez penser pour démontrer qu'un entier est impaire, appuyez sur pause, cherchez bien à faire cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Donc ici, n c'est un entier relatif, ça veut dire que c'est un entier positif ou négatif. Et on nous demande de démontrer que ce nombre, et bien c'est un entier impaire. Alors déjà c'est un entier puisque comme n est entier, un entier fois 4, ça reste un entier, plus 5 c'est bien un entier. Donc ici, on a bien affaire à un entier et il va falloir démontrer que cet entier, il est impaire. Et bien la première idée, c'est de comprendre que 4n plus 5, et bien c'est en deux blocs. Il y a 4n et il y a 5. Mais 4n, 4n comme 4, c'est pair. Et bien 4 fois n, un pair, un nombre pair, un nombre pair fois n'importe quoi d'entier, ça me donne un nombre pair. Donc comme ici j'ai un nombre pair fois un entier, et bien ceci, ça va être pair. Donc ici mon 4n, il est pair, et je lui additionne 5. Mais 5, c'est impaire. Donc j'additionne un nombre pair avec un nombre impair. Et on l'a rappelé ici, quand on additionne un nombre pair et un nombre impair, ça nous donne un nombre impair. Et donc ça explique que comme ce bout là est un nombre pair et ce bout là est un nombre impair, quand on les additionne, comme expliqué dans cette règle, ça me donne un nombre impair. Et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc pour rédiger, je vais décomposer mon 4n plus 5. Déjà je vais expliquer pourquoi ce bloc là, 4n, il est pair. Et bien tout simplement parce que ici 4, c'est un nombre pair. Quand on prend un nombre pair et qu'on le multiplie avec un entier, ça donne toujours un nombre pair. Donc 4 fois mon entier n, et bien ça me donne un nombre pair. C'est pour ça que 4n est pair. Et maintenant je lui additionne 5, mais 5 c'est un entier impair. Et ici on a rappelé qu'un nombre pair plus mon 5 qui est impair, ça me donne un nombre impair. Et donc la somme des deux, c'est-à-dire 4n plus 5, et bien est impair. C'est ce que j'ai rappelé ici. Et ici j'ai remis la propriété que j'avais utilisée, que la somme d'un entier pair et d'un entier impair est impair. Voilà comment on rédige. Maintenant la deuxième méthode pour montrer que 4n plus 5 est impair, et bien c'est de réussir à écrire 4n plus 5 sous la forme 2k plus 1. Donc 4n plus 5, et bien on va essayer de l'écrire sous la forme 2k plus 1. Donc déjà l'idée c'est de faire apparaître un 2 dans le 4n. Et bien 4n c'est quoi ? C'est 2 fois 2n. Ensuite dans le 5, j'aimerais bien faire apparaître un 1. Et donc comment je peux faire ? Et bien je peux dire que 5 c'est 4 plus 1. Mais 4 plus 1, l'intérêt c'est que 4 je peux faire apparaître un facteur 2. Et ça, ça m'intéresse. Donc je reprends 2 fois 2n, et au lieu d'écrire 4, j'écris 2 fois 2 plus 1. Pourquoi je pense à faire ceci ? Parce que moi j'ai en tête que je veux écrire ce nom sous cette forme 2k plus 1. Et regardez maintenant, il va falloir mettre 2 en facteur. Donc regardez ici, j'ai ces deux blocs, puisque ici j'ai mon plus 1 qui m'intéresse. Et maintenant dans ces deux blocs, il faut faire apparaître un facteur 2. Bah ça c'est pas compliqué. Je mets ici, j'ai un facteur 2, donc je mets 2 en facteur commun. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Et bien il me reste 2n plus 2, et ensuite il me reste plus 1. Et regardez, si je développe, ça fait bien 4n, ce que j'avais, plus 4. Donc si je développe, ça fait 4n ici, plus 4, plus 1, ça fait bien 4n plus 5. Donc je me suis pas trompé, simplement là, j'ai réussi à écrire le 4n plus 5 sous la forme 2 fois ceci plus 1. Et maintenant que j'ai réussi à faire cela, et bien ça, je vais l'appeler k, c'est bien un entier, puisque comme n, n c'est un entier, et bien 2 fois un entier c'est un entier, plus 2 c'est un entier. Donc ceci, je peux l'appeler k, et c'est un entier, donc ça fait, c'est de la forme 2 fois k plus 1. Et il n'y a plus qu'à rédiger ce qu'on a écrit ici au brouillon. Donc allons-y, je commence par rappeler que n c'est un entier relatif, ça s'écrit comme ceci, n appartient à z, z c'est l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire des entiers positifs ou négatifs. Et maintenant j'écris 4n plus 5, et donc mon but, c'est de l'écrire, je répète, sous la forme 2k plus 1. Donc déjà je fais apparaître un facteur 2, donc ça fait 2 fois 2n, et 5, je vais l'écrire 2 fois 2, ça fait bien 4, plus 1. Je commence à me rapprocher de ma forme 2k plus 1. Maintenant, comme je viens de l'expliquer, ici je vais mettre 2 en facteur commun, donc 2 facteurs de quoi ? De 2n, il me reste 2n, plus 2, il me reste le plus 1. Et regardez, tout ceci, c'est exactement de cette forme-là, il y a juste à dire que ceci, je vais l'appeler k, et de bien vérifier que k, on l'a dit, c'est un entier. Donc je commence par l'écrire, je vais appeler k le nombre 2n plus 2. Et donc ce que j'ai ici, c'est bien de la forme 2 fois k, puisque tout ceci je l'ai appelé k, plus 1. Et maintenant, il ne faut pas oublier de justifier que k est un entier, mais k c'est égal à 2n plus 2, et comme n c'est un entier, ceci c'est un entier, 2 fois un entier, ça reste un entier, plus 2 c'est un entier. Donc c'est ce que j'ai écrit, n appartient à z, ça veut dire que n est entier, et donc on en déduit que k est aussi un entier, voilà comment ça s'écrit. Et donc, comme on a réussi à écrire 4n plus 5 exactement sous la forme 2k plus 1, et bien on en déduit que ce nombre qu'on a réussi à écrire sous la forme 2k plus 1, et bien ce nombre il est impair, et donc on a terminé cet exercice. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo ? Et bien les deux méthodes pour montrer qu'un entier est impair, soit l'écrire sous la forme 2k plus 1, soit utiliser les propriétés, et retenez la technique qu'on a utilisée pour écrire 4n plus 5 sous la forme 2k plus 1, la technique qu'on a utilisée ici, c'est-à-dire de faire apparaître un facteur 2. C'est quelque chose d'extrêmement classique en mathématiques. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre comment démontrer qu'un entier était impair, c'est quelque chose de pas forcément facile, et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.